Je vais me présenter donc je suis Violaine j'enseigne le mouvement depuis maintenant à peu près 16 ans 16 ans donc ça a commencé par le pilates et bars j'ai fait une formation pilates complète et puis petit à petit je me suis orientée vers pas mal de de formations annexes pour arriver aujourd'hui pour jouer Hélène au yoga je vais me former avec Hélène qui est là ici présente donc à la fin de l'année alors mon cours va mélanger des postures de yoga du pilates évidemment du travail de renforcement c'est voilà le fruit de mes différentes expériences au fil de ces 16 ans et je remercie Yoghom de m'accueillir sur sa plateforme c'est vraiment très gentil salut c'est Andy bonjour tout le monde et oui Yoghom c'est les meilleurs tapis c'est pas pour faire de la puce parce que je suis sur Yoghom mais c'est vraiment les meilleurs tapis que j'ai eu jusqu'à maintenant j'en ai essayé quelques-uns quand même au fil de mes 16 années d'expérience et de pratique et vraiment là je ne m'en lasse pas d'ailleurs je pense que je vais me faire une petite collection et je vous conseille de faire de même si vous voulez vraiment être soutenu dans la pratique voilà c'est mon meilleur ami aujourd'hui ok je sais pas si tout le monde est là si vous avez des questions peut-être pas encore parce qu'on va travailler avant mais à la fin de la séance vous n'hésitez pas je resterai en ligne et donc vous pourrez me poser des questions si vous en avez voilà super on va démarrer alors j'ai mis une petite playlist également sur mon site mais après c'est un peu compliqué sauf si vous avez vous êtes sur deux appareils donc sur pilates bar carmes sur l'intrig vous avez une playlist Yoghom donc je vous laisse quelques instants si vous voulez mettre un petit peu de musique en fond sinon je pense que pour une première déjà m'écouter ça peut vous suffire bonjour bonjour peut-être enlever les commentaires car on voit pas tout alors là vous me posez une colle je sais pas faire est ce que c'est ça désactiver les questions j'ai peut-être réussi sauf que je vous récupère pas je les vois toujours est ce que ça va mieux je vois toujours les questions moi je sais pas si vous voulez les aider toujours j'avoue que quand je regarde aussi c'est quelque chose qui me gêne mais je ne sais pas si là ça fonctionne est ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez toujours les commentaires parce que là j'ai désactivé oui activer les questions désactiver les questions ah oui toujours alors là est ce que vous savez faire à désactiver les commentaires donc je vais réactiver les questions et j'ai trouvé ok je suis pas très très super ok on va démarrer tout le monde en place j'enlève mes lunettes maintenant j'ai plus besoin je sais bien je ne vais pas vous voir malheureusement c'est ce qui va me manquer mais je sens votre présence je mettrai un petit peu plus de lumière parce que je vous ai mis les lumières de noël un peu mais ça suffit peut-être pas vous allez donc vous asseoir en tailleur si la position tailleur vous convient pas vous pouvez tendre les jambes devant n'hésitez pas à adapter on va placer les mains sur les genoux et commencez déjà à bien ancrer son bassin dans le sol donc vos deux ischions sont posés sur le tapis le bassin est verticale engagez votre ventre allonger votre colonne vous allez imaginer une petite plume d'indien juste à l'arrière de votre crâne et commencer à dessiner de petits cercles avec cette plume d'indien sur le plafond juste au dessus de vous sans aller chercher les murs on cherche pas l'étirement on cherche juste la mobilité voilà pas de sensation d'étirement juste visualiser le mouvement de votre tête peut-être qu'il tourne au dessus de votre cou comme si on pouvait dissocier les deux et inversement respirer mobiliser le haut du corps puis on va revenir au centre on va poser le bout de ses doigts sur sa tente et là vous laissez le poids de votre tête s'appuyer sur votre main sans forcer sans douleur vous allez sentir un bel étirement dans le côté gauche quand vous descendez à droite j'essaie de sur instagram c'est inversé en effet le miroir et vous relâchez vous relâchez vous repoussez votre tête comme ça ça vous évite de retirer à nouveau sur vos muscles immédiatement même chose de l'autre côté on laisse le poids de la tête se poser sur le bout des doigts et on étire laissez votre épaule descendre côté droit continue à vous grandir ne relâchez pas l'étirement de la colonne vers le ciel repoussez la tête puis vous placez vos doigts sur le front et vous vous inclinez vers l'avant laissez le poids de la tête se poser sur le bout de vos doigts respirez et repoussez la tête en arrière puis vous allez placer vos mains juste à l'arrière du crâne posez la tête sur les mains et c'est le menton monter vers le ciel ne retenez pas la mâchoire elle va vouloir s'ouvrir laissez faire étirez la gorge et repoussez la tête au centre inspirez vous allez lever les bras sur les côtés vers le plafond expirez vous relâchez encore on inspire en l'air et on expire en relâche glissez vos omoplates vers le bas du dos pour lever vos bras et laissez redescendre encore tire les omoplates vers le bas les bras montent puis on va garder les deux bras en l'air inspirez faire pivoter les côtes vers la gauche la main droite vient devant la main gauche vient derrière vous prenez appui sur le sol et vous vous grandissez utilisez ces appuis pour aller chercher un peu plus de rotation un peu plus de torsion dans la colonne vertébrale respirez sur la rotation et inspirez lever les bras à nouveau revenez milieu rotation de l'autre côté tourne à droite main droite derrière pour la gauche devant allongez votre colonne faites pivoter vos côtes un peu plus les épaules sont basses on essaie d'aller un peu plus et on inspire on lève les bras à nouveau revient au centre bras droit sur le côté et étirez le bras gauche au dessus de la tête et essayez de garder un maximum d'espace entre vos côtes et le sol on monte la cage thoracique vers le plafond et on étire tout son flanc gauche imaginez que votre bras droit n'est pas là pour vous soutenir donc vous activez bien les muscles de la taille pour vous maintenir ne pliez pas inspirez grandissez-vous bras droit en l'air c'est le bras gauche qui vient au sol on allonge et on étire je peux lever mon bras gauche les muscles au niveau de la taille sont bien engagés et j'ouvre simplement mes côtes pour aller chercher un peu plus d'ouverture dans la cage thoracique très bien inspirez pour revenir milieu on refait une fois de chaque côté inspire et tire revient au milieu on revient milieu l'autre côté étire et revient centre cette fois ci devant fait pivoter la cage thoracique vers la droite revenez au milieu l'autre côté étire et revenir centre encore une fois de chaque côté l'autre replacer vos mains sur les genoux et là vous allez dessiner des cercles avec le haut du corps gardez bien le bassin ancré cherchez même à dessiner vos cercles à partir de la cage thoracique bien réveiller le bas du dos on s'échauffe on étire gentiment ses lombaires c'est comme une transe dans l'autre sens et vous revenez au milieu vous allez basculer vers l'avant passez en position à quatre pattes vélissez vos bras vers l'avant laissez le bassin monter vers le ciel et descend la poitrine vers le sol étirez vos épaules étirez vos bras respirez vous pouvez poser le front sur le sol ou éventuellement le menton selon votre souplesse selon votre besoin maintenant on inspire et on souffle on revient à quatre pattes genoux sous les hanches mains sous les épaules vous allez dessiner des cercles au dessus de vos poignets les épaules tournent dans l'autre sens et vous revenez au milieu allongez le bras droit à la jambe gauche stabilisez le haut du corps engagement du centre vous montez plus vite vers le nombril vous allongez votre colonne d'un bout à l'autre votre bras et votre jambe sont le prolongement de votre colonne vertébrale il est utile de les monter très loin cherchez à stabiliser inspirez soufflez vous reposez mains au sol genoux au sol engagement du centre attention de ne pas trop creuser le bas du dos allongez bras gauche jambes droite étirez très loin stabilisez et reposez mains genoux au sol on refait le même inspire bras droit jambe gauche cette fois-ci vous pliez le bras sur le côté la jambe sur le côté de face sans tout casser on est là et allongez à nouveau bras et jambes on recommence on plie côté et on allonge reposez mains au sol genoux au sol même chose de l'autre côté bras et jambes tendues inspire expire creuse le ventre plie côté côté allonge et plie et allonge reposez les mains au sol glissez vers l'arrière en position presque en position de repos sauf qu'on va revenir vers l'avant vos bras bien étirés devant vous vous rentrez loin vous arrondissez le dos en formant une vague avec votre colonne pour retrouver votre demi-planche on repart vers l'arrière de la même manière on roule la tête le haut du dos le milieu du dos le bas et on vient rapprocher les fessiers les poignons inspire et expire absorbe le ventre et on roule réveillez votre colonne vertébrale d'un bout à l'autre pousse sur le haut du dos le milieu le bas et repart avec son centre prenez conscience de l'engagement abdominal qui arrondit la colonne vertébrale vous avez besoin de votre ventre pour maintenir le dos rond notamment au niveau lombaire pour maintenir le placement du bassin on revient derrière encore une fois et on revient derrière cette fois-ci on va rajouter un petit travail de bras on inspire on enroule demi-planche vous fléchissez vos coudes vers l'arrière descendez là où vous pouvez poussez sur vos bras remonter et revenez en arrière sans forcément arrondir cette fois-ci on revient devant on plie on pousse et on revient derrière inspire souffle et derrière pensez à bien respirer soufflez sur l'effort donc a priori c'est sur la remontée mais si vous préférez respirez en inversant inspire-expire ça ne pose aucun problème encore deux on s'accroche désolé de vous faire subir les pompes le samedi soir mais c'est quand même très important d'avoir des bras forts ça sert pour les postures de yoga notamment vous replacez les épaules au-dessus des mains retournez vos orteils rentrez le ventre étendez vos jambes pour trouver votre planche repoussez le sol remplissez l'espace entre les omoplates et inspirez levez le bassin vers le ciel gardez ce dos bien droit l'espace entre les omoplates bien rempli et laissez vos talons descendre vers le sol si c'est trop intense au niveau de l'étirement de l'arrière des jambes n'hésitez pas à plier vos genoux voire à alterner jambe droite jambe gauche on respire bien dans la posture et puis depuis ce chien tête en bas on va remonter sur point de pied dessiner à nouveau une vague avec sa colonne pour revenir en planche et vous allez plier ici vos genoux poussez sur vos bras rapprochez les fessiers des talons c'est la position de la féline on est prêt à bondir ou du félin poussez sur vos jambes replacez-vous en planche inspirez et soufflez inspirez soufflez on active ses jambes on active son centre essayez de maintenir le dos le plus droit possible sur celui-ci plie pousse pousse encore deux et la dernière restez en planche si c'est trop difficile la planche on pose ses genoux au sol demi-planche c'est très bien quand vous êtes en demi-planche pubis vers le long de pied en planche pareil on essaie de tirer les mains vers les orteils ou les genoux et inversement les genoux vers les mains ou les orteils vers les mains soit vous restez là renforcez respirez soit vous fléchissez vos genoux vers le tapis puis vous tendez un en bas en haut on va vers le sol et on tend encore trois statique c'est très bien demi-planche c'est très bien aussi trois vous montez le bassin vers le ciel chien tête en bas on relâche sa tête on tourne droite-gauche respirez récupérez puis vous allez regarder devant vous revenir en position de planche glissez vos deux genoux vers la droite et déposez le côté gauche du bassin au sol on pose l'avant-bras gauche sur le tapis main droite sur la hanche vos deux pieds sont on va placer pied gauche devant pied droit derrière pour avoir la deuxième option vous poussez bien sur l'avant-bras engagez votre omoplate donc c'est pas la plage pousse presse décolle le bassin deux options on garde le genou gauche au sol c'est très bien vous sentez déjà le travail des flancs donc là le côté gauche en l'occurrence si vous voulez un peu plus bien vous tendez vos jambes deuxième option et là c'est un petit peu plus intense et on maintient 5 4 3 2 et 1 repliez vos genoux reposez le bassin au sol on le refait une deuxième fois avec une petite variante si vous voulez prenez appui sur le sol poussez dans le sol engagez l'omoplate décollez le bassin éventuellement décollez les genoux et tout petit mouvement du bassin de haut en bas 1 2 3 4 super 5 6 7 et dernière repliez vos genoux reposez glissez vos deux jambes devant vous on reste face à l'écran placez l'avant bras droit au sol pliez les deux jambes et on recommence très important de créer vos fondations cet avant bras ce coude qui reste bien ancré dans le sol l'omoplate main sur la hanche vous décollez le bassin et éventuellement vous décollez vos jambes les genoux par haut très bien pour l'instant on reste en statique on respire et on va replier reposer pour revenir dans cette posture respirez inspirez soufflez engagez bien l'omoplate poussez sur l'avant bras tendez vos jambes et en descendant le bassin on remonte 1 et 2 3 4 5 repliez vos genoux reposez-vous au sol super vous roulez sur le ventre placez vos mains sous vos épaules glissez vos coudes vers l'arrière vous enroulez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas vous appuyez vos jambes sur le sol notamment le dessus des pieds rentrez le ventre le pubis il y en appuie sur le tapis vos fessiers s'engagent légèrement inspirez en imaginant faire glisser le sternum vers l'avant comme si on avait des petites roulettes au niveau du sternum et qu'on voulait faire avancer le sternum vers le mur devant nous je ne me serre pas de mes bras tout le travail est dans le haut du dos évitez de tirer sur la nuque le regard va monter mais pas forcément le dos ni la poitrine donc on essaye vraiment de pousser le sternum vers l'avant quitte à regarder vers le sol pour être sûr de ne pas tricher avec les cervicales on respire puis on redescend à nouveau tire les coudes vers l'arrière glisse le sternum vers l'avant et on redescend puis on va rester en haut sur celui-ci on reste ancien cette fois-ci vous avancez vos mains vous allez poser vos avant-bras sur le tapis donc on est un peu plus soutenu pas une raison pour s'enrouler mais au contraire on va chercher encore cette ouverture ouvrez la poitrine tirez les omoplates l'une vers l'autre essayez c'est comme si vous cherchiez à romper donc on tire les coudes vers l'arrière mais on ne va pas avancer en revanche le sternum lui il avance la colonne elle s'allonge et vous cherchez à créer de l'espace entre vos vertèbres respirez ici inspire et souffle on relâche vous allongez vos bras derrière vous tournez les pommes de main vers le ciel rentrez le ventre et étirez vos jambes très très loin derrière vous serrez les deux fessiers pour décoller les jambes du tapis ça peut être un peu sensible au niveau du bassin si c'est le cas vous soulevez le bassin et vous mettez un petit coussin vous attrapez un petit coussin à côté de vous on ne va pas y rester très longtemps mais on va jusqu'au bout de l'exercice au niveau de l'extension on va étirer nos bras vers nos pieds et les jambes au-dessus du sol on soigne sa sortie poitrine ouverte et un dos fort redressez le haut du dos attention encore ne pas casser la nuque gardez la longueur inspirez profondément expirez vous reposez replacez vos avant-bras sur le sol engagez votre centre c'est sur vos bras et position de repos on relâche tout grande inspire pour glisser les bras à droite du tapis la tête entre les deux bras tendus expirez relâchez tout chaque inspiration vous essayez d'ouvrir un petit peu plus tout le flanc gauche et vous glissez votre fesse gauche vers le talon gauche grand inspire ici expire on revient au milieu et on passe du côté gauche et on passe du côté gauche les deux bras au sol la tête entre les deux bras même chose concentrez votre respiration dans le côté droit les poumons pour ouvrir à droite respirez profondément respirez profondément revenez au milieu inspirez ici expirez repassez à quatre pattes retournez vos orteils chien tête en bas les talons vers le sol les talons vers le sol lâchez la tête profitez profitez de cette inversion regardez vers vos mains vous allez avancer main droite près du pied droit main gauche près du pied gauche et descendre le bassin vers le sol un squat on n'est pas obligé de descendre très très bas vous allez commencer à ouvrir un petit peu vos hanches pousser les genoux vers l'extérieur voilà on peut bouger tranquillement et peut-être bouger les deux genoux ensemble pour activer ce que j'appelle les coins des fesses donc on pousse vers l'arrière et en plus de nos cuisses de nos hanches on sort nos fessiers créer de l'espace inspirez et soufflez poussez sur vos jambes pour remonter on va replier allonger les bras devant expirez poussez et remonter inspirez descendez expirez presser à chaque fois que vous descendez sentez vos fessiers qui s'engagent sentez votre bassin il doit rester stable on évite de laisser le bas du dos creuser le bassin s'échapper vous le gardez sous la cage thoracique au maximum si vous le maintenez en place vous allez bien sentir vos fessiers travailler et on a un vrai travail de squat et soufflez presse tendez bien vos jambes quand vous remontez pliez et poussez inspire et soufflez une dernière fois vous restez en bas tout petit mouvement ici on presse 1 2 3 et 4 ça chauffe 8 9 et 10 allongez vos jambes respirez récupérez on repart pour une petite série si vous voulez bien fléchissez un petit peu moins les jambes si c'est trop difficile inspire souffle en bas observez le travail de vos hanches de vos muscles de vos articulations observez comment votre corps fonctionne sur ce mouvement et tous les muscles qui doivent s'engager pour que ça fonctionne bien pensez à serrer les smileys quand vous êtes jambes tendues là sous les fesses on engage comme si on voulait serrer un petit crayon sous nos fesses une dernière et la petite statique en bas là où vous voulez vous pouvez décoller vos talons travailler votre équilibre et on tient 5 4 3 2 et 1 tendez vos jambes et remontez vous allez vous placer maintenant vous pouvez se coin un petit peu vos jambes tapez vos cuisses collez vos talons et ouvrez vos pointes de pied pas trop large vos gros orteils doivent être à largeur de hanche donc vous pouvez démarrer avec les pieds à largeur de hanche et juste décoller les talons et resserrer on trouve son équilibre ici peut-être qu'il faudra vous rapprocher d'un mur pour être plus à l'aise comme vous le sentez décollez vos talons du sol serrez très fort vos talons l'un contre l'autre serrez vos genoux si c'est possible l'intérieur de vos cuisses vous allez sentir l'engagement des cuisses des fessiers pliez quand on plie on a un repère 90 degrés au niveau des genoux essayez si c'est trop difficile vous remontez essayez de faire la série montez le pubis vers le nombril pour placer votre bassin sinon on a tendance à travailler comme ça donc on place son bassin on peut mieux placer ses épaules allonger sa colonne et on va fléchir micro fléchir les genoux on descend 2 cm on a l'impression de descendre 2 cm et on remonte 2 uniquement travaillez sur cette amplitude c'est micro flexion et 1 et 2 et 3 4 ça va chauffer ça a l'air de rien c'est tout petit essayez d'aller jusqu'au bout de la série même si vous devez tendre un petit peu plus vos jambes c'est pas très long mais c'est efficace encore 3 2 et 1 vous restez là et là vous allez bouger votre bassin côté, côté ça fait 1 2 3 serrez toujours les talons très fort et maintenez le pubis vers le nombril voilà on maintient sa posture on renforce ses jambes et une dernière revient au milieu rentre le ventre un peu plus descend un petit cran si vous voulez c'est une option c'est le bonus tiens 5 4 3 2 1 pouce sur les jambes écarte les talons et vous secouez vos gambettes dernier petit exercice qui nous ramène au sol donc c'est une bonne nouvelle on va se placer à genoux genoux écartés à largeur de hanche je m'en mets de profit pour que vous puissiez voir on fléchit genoux hanche on vient s'asseoir sur les talons les bras sont tendus devant l'idée ici c'est toujours de renforcer les cuisses vous sentez certainement déjà l'étirement dans vos cuisses ça fait du bien l'idée ça va être donc de mobiliser les cuisses pour se redresser et non pas de faire ça ce qu'on ferait assez naturellement parce que c'est facile donc ici on engage ses cuisses on maintient son bassin vertical et on remonte c'est pas la même sensation testez faites celui-ci on utilise le balancier du haut du corps pour remonter et celui-ci pour travailler ses cuisses la deuxième option on va la retenir on pousse on redescend si vous sentez vos genoux si vous avez des soucis au niveau du genou n'insistez pas n'insistez pas restez peut-être dans une amplitude ici si ça ça vous va ou alors pliez et ne bougez plus et presse on inspire on souffle en bas en haut encore deux celle-ci vous restez à mi-chemin tout petit mouvement un deux trois quatre cinq six sept huit neuf le dixième on coupe on s'arrête là ok vous allez vous refasser à quatre pas tendre une jambe secouez un petit peu cette jambe elle a peut-être besoin d'un petit peu plus de longueur après cette friction reposez tendez l'autre reposez on reste à quatre pattes on va se placer sur le bout des doigts poussez sur le bout des doigts rentrez le ventre montez genoux poitrine fléchissez votre cheville on essaye de passer entre ces deux bras si ce n'est pas possible vous soulevez et vous tendez votre jambe devant pas de problème tirez bien le coup de pied vers vous vous glissez la fesse vers l'arrière poitrine ouverte les épaules basses essayez de maintenir votre dos plat ce qu'on voit souvent sur ces exercices c'est ça ça ne sert à rien là vous renforcez votre dos si vous allez chercher loin devant vous créez de l'espace et vous ne mettez pas vos disques en danger tirez bien le coup de pied vers vous sauf si c'est déjà insupportable on inspire et on souffle pliez le genou descend la cuisse gauche vers le sol appuyez engagez la fesse gauche pour bien étirer le côté gauche n'hésitez pas à bouger sur vos postures d'étirement prenez appui sur votre pied droit sur votre genou gauche engagez votre centre vos bras vont partir vers l'arrière sur l'inspire sur l'expire les deux bras vont vers le ciel là vous avez deux options vous restez là ou vous allez chercher un peu plus d'extension en creusant le haut du dos ça ne doit pas être douloureux vous ne le faites plus si ça vous fait du bien levez le coeur vers le plafond inspirez expirez quand vous redescendez vous tournez légèrement vers la droite pour déposer votre main gauche au sol le bras droit monte vers le ciel rapprochez jeûne droite l'épaule gauche engagez vos adducteurs engagez vos abdominaux continuez à descendre la cuisse gauche vers le sol toujours cette jambe droite très forte on va pousser sur le pied droit pour redresser le buste en rotation la main droite vient se placer à l'arrière de la cuisse gauche et le bras gauche monte vers le ciel regardez derrière vous si c'est possible devant vous si l'équilibre est difficile et vous étirez le devant de la cuisse respirez inspirez inspirez pour vous grandir levez le bras vers le ciel levez l'autre et vos deux mains vont venir à l'intérieur du pied droit fléchissez vos coudes peut-être avancez un petit peu vos mains et descendez les coudes vers le sol vous voyez si vous pouvez poser vos avant-bras au sol ce n'est pas une obligation cherchez simplement à descendre essayez de ne pas vous enrouler de ne pas vous enfermer continuez à pousser ce sternum vers l'avant dos droit et on plie en dessin genou droit vers l'intérieur on continue à mobiliser ses adducteurs et on respire prenez appui sur le sol avec un bras puis avec l'autre poussez sur ses deux bras tendez la jambe relâchez le dos rentrez le ventre et déroulez la fenêtre on change de côté placez les jambes droites devant vous rentrez le ventre inclinez-vous vers l'avant le dos est plat donc c'est une deuxième manière de venir dans la posture tout à l'heure on était à quatre pattes et au final même chose on cherche à avoir un dos plat pas un dos rond si le sol est trop bas évidemment vous pouvez placer vos mains sur la cuisse je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure mais ne forcez pas tirez bien le coup de pied vers vous essayez d'écarter un peu vos orteils la fesse gauche vient vers l'arrière on sent bien tout l'arrière de la jambe gauche qui s'allonge et qui s'étire respirez inspirez pour plier le genou descendre la cuisse droite vers le sol on commence par bien étirer le devant de la cuisse la hanche créez de l'espace créez de la longueur jambe gauche très forte on inspire les bras viennent derrière et on expire les bras montent vers le ciel relâchez bien vos épaules deux options je reste là ou je viens chercher un peu d'extension quand on va chercher de l'extension ça tire un peu plus fort encore au niveau de la cuisse et de la hanche on inspire ici on expire et lorsqu'on redescend la main droite vient au sol le bras gauche reste en l'air rotation rapprochez l'épaule du genou le genou de l'épaule mobilisez vos obliques écartez vos épaules vos omoplates vous pouvez inspirer jambe gauche très forte on soulève bras droit du sol le bras gauche vient derrière on vient chercher l'arrière de sa cuisse droite avec la main gauche bras droit vers le plafond et vous pouvez aller chercher le plus loin possible derrière sans douleur cherchez à être bien dans cette posture il faut qu'elle soit juste même si ça tire inspirez levez le bras vers le ciel levez l'autre revenez vers l'avant les deux mains à l'intérieur du pied gauche vous fléchissez vos coudes et vous vous rapprochez du sol n'hésitez pas à placer vos avant-bras si c'est possible ne vous inquiétez pas si ça ne l'est pas le genou gauche vient vers l'intérieur et on essaie d'allonger son dos toujours pousser le sternum vers l'avant respirez respirez soufflez reprenez appui sur le sol une main un bras tendu puis l'autre vous tendez votre jambe gauche vous relâchez votre dos un instant rentrez le ventre et déroulez la colonne progressivement pour revenir en appui sur le genou donc placez deux genoux au sol et on va venir prendre un petit repos juste les bras devant tête vers le sol relâchez votre colonne respirez trois grandes respirations ici inspirez profondément expirez pour revenir vers l'avant demi-planche retournez vos orteils décollez les genoux alors on va dire deux options ici aussi si vous préférez garder les genoux au sol c'est parfaitement bien on va descendre notre planche au sol en gardant les coudes proches de la cage thoracique une fois en bas vous tendez votre bras droit devant vous et vous roulez sur le côté droit alors on peut garder la tête posée sur le bras tendu moi je vais poser la tête sur la main par habitude parce que normalement je vous vois c'est pas le cas aujourd'hui vous allongez bien votre colonne vous étirez vos deux jambes donc la tête sur la main c'est possible aussi mais faites attention à votre cou ok on va soulever donc les deux jambes au-dessus du sol et la jambe du dessous donc là en l'occurrence c'est la gauche pour moi vous la posez au sol vers votre coin du tapis la jambe droite bien étirée quand vous allongez votre jambe droite vous sentez l'espace que vous créez au niveau des vertèbres vous sentez votre taille qui s'allonge et surtout le côté gauche de la taille qui décolle du sol maintenez ça inspirez pour lever la jambe vers le ciel expirez pour redescendre on va travailler pied flex vos orteils ça permet de voir vos orteils les orteils regardent devant pas vers le plafond sinon vous êtes en rotation externe c'est pas ce qu'on veut sur celui-ci là on monte et on descend et si vous montez trop vous allez écraser votre taille au sol retenez votre bassin vous pouvez placer une main sur la hanche montez le bassin ne bouge pas vous le retenez en étirant votre taille monte et descend on travaille l'extérieur du bassin des fessiers on essaie de relâcher sa cuisse les quadriceps ici sont le plus relâchés possible prends le temps de monter et descendre voilà dans la longueur le mouvement c'est vers l'avant et vers le haut vers l'avant et vers le bas garde le ventre engagé puis on va rester à largeur de hanche et ici on pointe le pied on essaie de retrouver encore plus d'espace c'est possible dessinez des cercles on vient vers l'avant vers le haut vers l'arrière et n'oubliez surtout pas la partie arrière de votre cercle sans creuser le dos mais en serrant sous la fesse ce petit crayon revient sous les fessiers voilà et dans l'autre sens je suis sûre que vous le sentez là maintenant 3 4 5 si ça brûle c'est normal et 8 9 et 10 cette fois-ci rotation externe on fait pivoter sa cuisse vers l'extérieur elle va paraître sûrement très lourde essayez de maintenir le bassin en place ne laissez pas s'échapper monter la jambe vers le ciel le plus haut possible puis redescendez n'ayez pas peur dynamique pour monter la jambe et contrôle pour redescendre dynamique et contrôle dynamique résiste avec le bassin on se renforce 4 et 5 vous restez en bas fléchissez vos deux genoux quand vous fléchissez vos genoux vous voulez vos plantes de pieds dans le prolongement de la colonne donc les genoux ne s'en vont pas derrière mais ils ne sont pas non plus devant les hanches exercice du coquillage on retrouve la longueur dans la taille des deux côtés le bassin toujours fixe vous pouvez imaginer un verre d'eau vous posez sur votre bassin vous allez en utilisant vos fessiers soulever, écartez le genou droit du genou gauche puis vous redescendez inspirez et expirez inspirez et soufflez engagez votre centre quand vous ouvrez le genou quand vous rapprochez les deux genoux inspirez et soufflez on peut faire un exercice qui consiste à monter et descendre le genou et descendre le genou c'est pas la même chose si vous vous créez de la résistance si vous mettez de la conscience dans cet exercice stabilisez votre bassin immobilisez-le avec le ventre en étirant la taille en étirant la taille encore plus une dernière fois et on relâche on prend appui sur le sol ici pousse sur les bras vos deux jambes vont venir devant vous et on passe de l'autre côté posez la tête sur le bras tendu ou si vous préférez la tête sur la main tendez vos deux jambes étirez-les vers le bout du tapis trouvez votre équilibre trouvez votre alignement soulevez les deux jambes au-dessus du sol placez la jambe droite vers l'angle avant votre tapis vous pouvez plier un tout petit peu cette jambe droite pour avoir plus de contact avec le sol étirez la jambe gauche longueur, longueur, longueur pied flex on descend la jambe vers le sol et on monte vers le ciel on se souvient c'est l'extérieur du bassin l'extérieur des fessiers qui travaille donc c'est là que vous devez le sentir pas dans la cuisse vraiment dans les fessiers c'est vous qui décidez des muscles que vous allez engager pour monter cette jambe et ne cherchez pas à aller très haut parce que vous ne pouvez pas aller très haut sur ce mouvement c'est sur le dernier le troisième engagez bien étirez imaginez que le mur est juste au bout de votre pied c'est peut-être le cas essayez de toucher le mur à chaque répétition en montant et en descendant une dernière fois on vient se placer parallèle au sol et là on pointe le pied à chaque transition c'est le moment d'aller chercher plus de longueur dans la colonne, dans la jambe créer de l'espace dans la hanche et on va dessiner des cercles plus il y aura de l'espace et plus vous pourrez tourner la jambe là vous cherchez à dissocier la cuisse du bassin le bassin ne bouge pas c'est la cuisse qui bouge à l'intérieur et automatiquement on s'enchauffe gardez la longueur de la jambe et inversez le sens de vos cercles pensez à dessiner la partie arrière du cercle on engage sous la fesse on serre le petit crayon on sourit 7 8 9 et 10 vous restez là vous étirez votre jambe un peu plus et vous la faites pivoter vers l'extérieur déjà ça c'est du travail montez la jambe vers le ciel 1 redescendez avec contrôle et 2 et on contrôle pour redescendre 3 4 et 5 les deux genoux fléchissent plantes de pied dans le prolongement de la colonne on peut jeter un oeil les pieds ne dépassent pas derrière étirez bien votre taille parce que là avec les jambes fléchies c'est un peu la position de plage donc surtout poussez bassin vers le bout du tapis vérifiez que vous avez un petit peu d'espace au niveau de la taille à droite inspirez pour monter le genou vers le ciel expirez pour refermer inspire et souffle n'oubliez pas je parle du genou qui monte vers le ciel mais l'exercice il est là les muscles qui travaillent sont là au niveau des fessiers donc on essaye d'aller chercher l'insertion du fémur dans le bassin vraiment très très haut pour bouger la cuisse pour bouger le genou j'espère que vous le sentez peut-être que ça tremble c'est normal une dernière fois et vous relâchez vous allez rouler sur le dos on place son sacrum sur le tapis quand vous êtes sur le dos vous avez un petit espace au niveau des lombaires qui est normal qui est naturel pour le combler il faudrait rétroverser le bassin et donc commencer à engager les fessiers observez cette position neutre de votre colonne vertébrale c'est l'alignement qu'on cherche quand on est en position verticale là vous utilisez la gravité pour trouver l'alignement donc idéalement si là on pouvait se replacer à la verticale on aurait l'arrière du crâne l'arrière de la cage thoracique et le sacrum sur une même ligne parfait essayez de maintenir ça donc on ne cherche pas à combler le bas du dos en rétroversant le bassin je peux vous indiquer d'essayer de poser vos lombaires au sol mais c'est uniquement avec le ventre ça ne va pas faire bouger le bassin en revanche si vous essayez de combler cet espace lombaire vous allez sentir le ventre qui travaille très très fort on reste dans cette posture inspire souffle engage sous les fessiers décolle le bassin du sol essayez de maintenir la position ici sur le demi-pomp vous avez votre ventre qui travaille vous avez vos fessiers qui travaillent et vos ischios jambiers et d'autres encore inspirez pour laisser le bassin redescendre sans s'enrouler le dos on laisse le bassin redescendre vers le sol le sacrum touche et on engage à nouveau sous nos fessiers pour remonter inspire en bas expire en haut on fait du 2 en 1 minimum pousse descend sentez le ventre qui stabilise le bassin sentez vos fessiers qui déplacent le bassin qui déplacent le bassin en bas on presse on descend on remonte inspire souffle observez là encore tous les muscles qui s'engagent parce que vous le voulez vous ne subissez pas le mouvement l'exercice c'est vous qui vous organisez pour bouger votre corps et pour effectuer ce mouvement de haut en bas gardez vos genoux bien parallèles relâchez vos épaules relâchez votre visage même si ça commence à piquer un petit peu vous bougez à partir de vos fessiers pas à partir du dos n'hésitez pas à appuyer un peu plus fermement les gros orteils dans le sol pour vous aider à engager vos adducteurs et à garder vos genoux parallèles on va rester en haut maintenir la posture juste avec les fessiers ne cherchez pas l'étirement le dos est étilé le plus aligné possible petit mouvement vers le haut ici on serre sous les fesses 1, 2, 3, 4, 5 on respire et on s'accroche dans mes cours j'adore travailler les fessiers vous êtes prévenus très important dans le renforcement du centre avoir des fessiers forts le centre c'est pas uniquement le ventre le centre il démarre au milieu des cuisses pour aller jusqu'en bas des côtes toute cette zone doit être forte et équilibrée et nos fessiers quand on est assis de nombreuses heures dans la journée ils ne travaillent pas du tout alors il faut récupérer restez en haut poussez vos genoux très loin devant engagez votre centre un petit peu plus vos abdominaux ici en rapprochant les deux côtés du bassin et déroulez tranquillement votre dos une vertèbre après l'autre jusqu'au sacrum puis laissez votre bassin reprendre sa position neutre vous rentrez devant pour lever genou droit sur la poitrine puis genou gauche et placez cheville droite au-dessus du genou gauche glissez votre bras droit entre vos deux jambes pour attraper soit l'arrière de la cuisse gauche soit le tibia gauche les deux pieds sont flex et vous tirez doucement sur le côté gauche pour ouvrir le côté droit votre genou droit va chercher le ciel votre genou gauche se rapproche de l'épaule gauche n'hésitez pas à rouler un peu plus du côté gauche donc sur le côté gauche du bassin pour intensifier l'étirement et surtout maintenez le sacrum au sol la tendance ça va être de rouler le bas du dos et vous sentirez beaucoup moins votre étirement on ne veut pas coller la cuisse au ventre on veut étirer le côté droit respire bien et on relâche changez de côté cheville gauche au-dessus du genou droit on glisse le bras gauche entre les deux jambes entre les deux cuisses et on vient chercher soit l'arrière de la cuisse et les deux pieds sont flex je vais vous aider presser le sacrum sur le tapis ressentez les bienfaits gardez les genoux sur la poitrine tranquillement vous allez repousser vos cuisses pour replacer les genoux au-dessus des hanches et sentir ce qui se passe au niveau de votre ventre puis revenir vers l'intérieur et à nouveau on repousse les cuisses et on sent le ventre qui s'active et on revient vers l'intérieur il s'active pour éviter que le dos ne creuse brutalement gardez ces sensations reposez un pied au sol puis l'autre essayez de retrouver ces sensations ici en rentrant le ventre remontez le bas-ventre vers le bas des côtes et levez genou gauche au-dessus de la hanche gauche vous inspirez vous laissez le pied redescendre vers le sol et vous expirez vous venez engager périnée bas-ventre et aspirez toute cette zone vers le bas de vos côtes tout en montant le genou au-dessus de la hanche ce sont les mêmes muscles qu'on travaille et on continue on fait des petits pas sans bouger le haut du corps en activant simplement l'avant du corps du pubis jusqu'en bas des côtes l'objectif ce n'est pas de travailler sa cuisse ici vous avez bien compris c'est là que ça se passe soufflez creusez remontez ce genou au-dessus de la hanche absorbe le ventre essayez de ne pas bouger votre bassin latéralement quand vous changez de jambe c'est un peu plus difficile quand on alterne parce que le bassin a tendance à prendre appui d'un côté et de l'autre c'est ce qu'on veut éviter en renforçant vos muscles transverses qu'on vient chercher ici vous stabilisez votre bassin vous connectez le bassin à la cage thoracique c'est du travail de gainage soufflez si c'est possible pour vous aujourd'hui vous allez garder un genou en l'air bien engager votre centre en soufflant péiné bas ventre appuyez le sacrum sur le sol et décollez l'autre jambe si c'est douloureux ici si ça tire dans le dos vous continuez les premiers petits pas qu'on réalisait précédemment si ça va on garde cette posture soit en statique soit en essayant de descendre un pied vers le sol sur l'inspire et sur l'expiration on remonte même sensation mais plus intense au niveau du ventre inspire pour descendre ne crispez pas vos épaules ne crispez pas le visage réduisez l'amplitude du mouvement si c'est nécessaire essayez de ressentir ce corset qui se resserre il est serré en permanence ici sur l'exercice il va se resserrer un petit peu plus encore à chaque fois que vous expirez pour monter le genou au-dessus de la hanche ne laissez jamais le nombril sortir ne laissez jamais cette sensation de pression sur le bas-ventre s'exprimer à aucun moment on creuse on aspire du bas vers le haut et une dernière et vous allez serrer les genoux sur la poitrine en faire un gros câlin ou les côtés-côtés là on s'est concentré un petit peu plus sur le bas-ventre je ne sais plus pas si vous voyez ma tête peut-être pas donc on était sur le bas-ventre maintenant on va se concentrer sur le haut du ventre vous placez vos mains sous la tête gardez la tête bien posée sur les mains les pieds ancrés dans le sol et la respiration va être la même on va engager notre périnée notre bas-ventre donc vous allez sentir ce creusement abdominal s'opérer attention c'est pas un engagement des fessiers je creuse l'avant de mon corps en remontant la contraction jusque sous les côtes et arrivé aux côtes on va appuyer ces côtes sur le tapis pour décoller nos épaules du sol ça décolle pas beaucoup et ça suffit pour bien sentir l'engagement du ventre si vous allez plus haut vous allez pousser le ventre vers l'extérieur et là il va sortir et ça ne nous intéresse pas vous inspirez descendez gardez le ventre à l'intérieur expirez rentrez le ventre pressez les côtes sur le tapis remontez petit mouvement beaucoup d'intensité quand c'est bien réalisé on souffle on presse le ressenti est très important sentez cette tension qui vient s'installer à l'avant du corps on souffle on peut placer on a besoin d'une main pour soutenir notre tête on ne tire pas sur la tête vous pouvez placer une main sur le ventre pour sentir que le ventre se contracte mais reste plat on ne pousse pas vers le plafond encore deux on va rester en haut donc toujours cette zone du milieu du buste sur laquelle on se concentre on va appuyer les côtes sur le tapis cherchez à presser vraiment les dernières côtes dans le sol tout petit mouvement ici on presse un et deux faites bien attention de ne pas coller votre menton à la poitrine imaginez toujours tenir une petite balle une orange ce que vous voulez une pêche bien mûre ce n'est pas la saison pressez mais ne comprimez pas ne tirez pas sur vos cervicales pressez les côtes sur le tapis gardez la nuque longue les mains sont là pour ça pour soutenir votre tête pour ajouter un petit peu poids au bout de la tête pour pouvoir mobiliser un peu plus le ventre presser si vous tremblez c'est bien ne vous inquiétez pas on est sur une zone difficile à aller chercher et elle fatigue vite on va rester en position haute juste garder ce statique rentrez le ventre levez un genou au-dessus de la hanche rentrez le ventre attention de ne pas creuser le dos levez l'autre genou si ce n'est pas possible pour vous aujourd'hui on ne le fait pas on essaie d'appuyer un peu plus les côtes sur le sol maintiens les deux mains sous la tête respire et tiens 5 tiens 4 tiens 3 2 et 1 et vous relâchez genou poitrine roulez côté côté vous allongez une jambe au sol vous allongez l'autre et vous étirez vos deux bras derrière la tête ouvrez ouvrez l'avant du corps étirez chaque expiration essayez de rapprocher vos lombaires du sol inspirez créez plus d'espace vos longueurs expirez creusez le ventre encore une fois et en souffle glissez vos coudes en direction de vos hanches puis rentrez le ventre pour plier une jambe puis l'autre et montez vos genoux sur la poitrine vous allez ouvrir vos bras sur les côtés faire pivoter votre bassin et laisser vos genoux descendre en direction de votre bras droit on essaie de maintenir l'épaule gauche au sol c'est difficile souvent et là vous ne forcez rien au contraire vous relâchez on est venu dans la posture et là on lâche tout on laisse le corps se placer peut-être que les genoux vont un petit peu s'éloigner les jambes se déplier c'est pas grave essayez de d'alourdir vos épaules d'alourdir vos jambes un peu plus votre bassin respirez avec le ventre sur la torsion inspirez sur l'expiration vous remontez un genou puis l'autre et on fait la même chose de l'autre côté les deux genoux à gauche et la tête à droite vos deux épaules restent bien posées sur le sol et vous vous relâchez laissez l'étirement se faire si vous restez sous tension c'est difficile pour le corps c'est difficile pour le corps d'accepter de créer de l'espace de se relâcher respirez bien avec le ventre puis inspirez profondément expirez le ventre creuse vous remontez genou droit vous remontez genou gauche à nouveau vous serrez vos deux genoux sur la poitrine remontez la tête près des genoux pour arrondir votre dos placez les deux mains à l'arrière de vos cuisses si c'est possible vous faites une ou plusieurs petites roulades vers l'avant pour venir vous asseoir si c'est pas possible n'hésitez pas à rouler sur le côté pour venir vous asseoir vous allez placer vos plantes de pieds l'une contre l'autre les mains sur les chevilles enroulez vos épaules en arrière et en bas ouvrez le coeur levez le sternum et tirez doucement sur vos chevilles pour faire avancer votre bassin ne cherchez pas rapprocher le bout du nez des orteils aucun intérêt en revanche essayez de déplacer votre regard loin devant le bassin s'oriente vers les talons vers les pieds et avec vos coudes vous pouvez très gentiment avec beaucoup de douceur appuyer sur l'intérieur de vos cuisses vos épaules sont relâchées respirez inspirez pour vous grandir revenir en position assise ouvrir largement vos jambes et à nouveau inclinez le bassin vers l'avant vos bras peuvent venir en soutien derrière coeur ouvert et là encore on essaie de rapprocher le bassin du sol en portant le regard loin devant ne forcez rien inspirez pour vous grandir revenir en position assise attrapez l'arrière de vos genoux réfléchissez vos deux jambes vous levez le bras droit pour vous incliner sur le côté vous levez le bras droit vers le ciel puis le bras gauche et on s'incline de l'autre côté reviens au milieu posez vos mains sur les genoux prenez trois grandes respirations profitez-en pour observer votre corps votre énergie votre bien-être j'espère et vous pourrez ouvrir vos yeux je vous remercie infiniment pour votre présence j'espère que tout s'est bien passé pour vous je mets mes lunettes sinon je ne peux pas vous lire et je pense qu'il faut que je réactive les commentaires alors je ne sais pas de quand datent les commentaires puisqu'on les a arrêtés pas de soucis Loanne super j'espère que vous avez passé un bon moment merci beaucoup si vous avez des questions vous pouvez me les poser maintenant ce n'est pas très pratique avec ces petits commentaires mais je suis disponible assez disponible en ce moment donc n'hésitez pas vous pouvez me joindre sur mon site sur ma page insta donc Pilate Bar Carme je fais des cours 4 fois par semaine en zoom donc si vous voulez vous joindre à nous c'est sympa voilà vous pouvez aller sur mon site vous inscrire j'espère vous revoir j'espère que vous aurez de belles sensations et que ça va vous permettre de passer encore un meilleur week-end merci beaucoup Ayogom pour son accueil et le tapis c'est oh bah alors là c'est un pro c'est un pro 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 voilà mais il est top voilà moi j'ai tendance à glisser là je glisse pas du tout je vous dis c'est mon meilleur ami oui IGTV je vais le remettre voilà je vais tâcher de bien me concentrer dès que je je vous quitte et j'enregistre la séance sur IGTV voilà et puis je tâcherai de mettre la marque de mon tapis sur au moins mon site où je suis sûre que chez Ayogom ils seront le précisés mais je crois que c'est le pro voilà je vous souhaite une excellente soirée à très bientôt j'espère au revoir tout le monde j'espère